Pour moi, ça a été un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir participer à ces travaux. Ce sont vraiment deux journées de travaux qui permettent de faire émerger des idées, qui permettent de faire rencontrer des personnes de grande envergure. Je recommanderai sans doute l'année prochaine à mes homologues, à mes collègues directeurs d'associations ou participants du monde associatif et, entre autres, à mes collègues juristes de participer parce que je trouve que la formulation, la conception de ces deux journées est vraiment très stimulante et très intéressante parce que c'est aussi une grande opportunité de rencontrer des décideurs, des personnes qu'on a difficulté à éventuellement pouvoir saisir pendant l'année, dans un esprit qui est vraiment un esprit d'égal-égal. Parce qu'on voit bien que ceux qui sont là pour porter leur expertise, leur connaissance, ils sont aussi très réceptifs au retour des participants. Les citoyens et les malades en particulier sont le pilier de la démocratie sanitaire. Donc, leur place, ce n'est jamais trop tard de les faire intervenir et participer avec une spécificité qui est celle très intéressante de l'université d'été, de trouver une méthode pour leur implication.